... Cette biographie de Jaurès dans la collection des vies parallèles vise d'abord à s'intéresser à cette mémoire considérable de Jaurès au XXe siècle. On le constate aisément, Jaurès est partout présent, présent dans les noms de rues, sur le fronton des établissements scolaires et dans tous les discours politiques. Lorsque notamment la gauche veut rappeler ses origines, veut montrer sa pureté, elle invoque Jaurès et même la droite. Nicolas Sarkozy avait reproché à la gauche d'avoir abandonné Jaurès. Donc là, effectivement, je crois que cette matière considérable qu'est la mémoire de Jaurès, il faut la constater, il faut essayer de comprendre aussi à quoi elle correspond. Ce n'est pas uniquement une volonté d'instrumentaliser ou de se faire une virginité politique, c'est aussi pour une partie de la société française l'idée que Jaurès maintient un idéal, un idéal politique, maintient l'esprit des libertés. Jaurès, ce sont des imaginaires démocratiques. Et je crois que c'est là effectivement l'intérêt que de commencer à enquêter sur la légende de Jaurès, Jaurès dans l'histoire, comme j'ai intitulé la première partie du livre. Une biographie de Jaurès aujourd'hui, en 2013, ne pouvait pas ne pas effectivement s'intéresser à cette mémoire et à ce que cette mémoire dit de notre contemporain, de la société française et même européenne. Car la mémoire de Jaurès n'est pas uniquement en France. Jaurès incarne, on le sait, la paix, la volonté de paix, la lutte contre la guerre, l'internationalisme et aussi des combats, comme par exemple ceux qu'il a menés en faveur des Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman ou en faveur des anarchistes espagnols. Donc l'intérêt de cette biographie, c'était effectivement, c'est d'explorer cette mémoire. Mais en fait, cette mémoire n'a de sens aussi que si on la ramène à l'histoire de Jaurès, c'est-à-dire d'établir sa biographie classique, je dirais, et finalement de vérifier si cette légende est en conformité, au fond, avec ce qu'a été Jaurès dans son histoire, ses combats. Et donc là, il a fallu effectivement envisager un Jaurès que j'ai voulu véritablement peut-être moins ancrer dans des luttes idéologiques et plus un Jaurès citoyen, un Jaurès qui se saisit d'un certain nombre de combats qui dépassait le socialisme, en fait, qui était à la fois, qui montrait ce qu'était le socialisme, c'est-à-dire une doctrine de liberté, mais qui aussi dépassait le socialisme pour témoigner, pour agir en faveur du bien commun, de la République et de l'Europe des libertés. Et là, je crois qu'au fond, ce travail sur la vie de Jaurès, sur la vie politique de Jaurès, car au fond, Jaurès a été, et je le dis dans le livre, en fait, un peu l'inventeur de la politique moderne, à travers ses manières d'agir, sa volonté d'expliquer, Jaurès avait une qualité pédagogique, une volonté de transmettre, et aussi, donc, la détermination d'un certain nombre de combats, le refus du renoncement. Jaurès est quelqu'un qui, en fait, ne cède jamais, qui reprend les combats les uns après les autres, dont les défaites sont victorieuses, d'une certaine manière, parce qu'il sait rebondir, il sait analyser ses défaites, il sait trouver, finalement, des voies, donc, d'innovation. Et je crois que s'il y a une légende de Jaurès, ce n'est pas uniquement pour sanctifier des icônes, c'est parce que, au fond, la trajectoire de Jaurès dit encore un certain nombre de choses sur l'attente du monde pour une politique de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada